Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 23h39, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Et nous accueillons Marie maintenant au 39h21. Bonsoir Marie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marie et quel âge avez-vous ? Alors je suis née en 58, j'ai 64 ans et j'appelle des sables d'Olonne. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Marie, dites-moi ? Alors moi ce qui m'amène, c'est que je suis au bord du suicide quoi. Oui, oui, trop c'est trop. J'ai commencé un peu par le début, en allant vite et en récapitulant. Donc je suis née en 58 d'un couple mixte, français et algérien. Donc j'ai souffert déjà du racisme toute ma vie. Ensuite, maman avait eu un enfant avec un Allemand pendant la guerre. Donc la considération dans la cité HLM, c'était la stigmatisation quoi. Après on lui a dit, ben oui, elle pouvait tomber que sur un arabe. Mais bon, il faut savoir que mon père lui l'a fait, la guerre. Et qu'il a même été blessé au combat. Il a fait 39,45. Il s'est engagé. Il n'a pas du tout appelé, il était appelé. Il s'est engagé volontairement pour sauver la France. Enfin bref, ça n'a été qu'un cas. Après ils ont divorcé. J'avais 12 ans. Ma mère se remet en ménage. Elle m'a dit, il y avait des difficultés. Elle m'a dit, ben tu t'en vas chez ton père. Je suis retournée chez mon père. Ça a été un moment. Ensuite, à un moment, il m'avait prêté sa mobilette. Je suis tombée avec, il m'a battu. C'était régulier. Donc, chez le commissariat, j'ai dit, voilà, j'ai 14 ans. J'en ai marre d'être battue. Entre-temps, il m'avait fait quitter l'école. Parce qu'à l'époque, ce n'était obligatoire que jusqu'à 14 ans. Oui. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai supplié la directrice. Elle m'a dit, on ne peut rien faire, madame. C'est vos parents. Donc, je me suis retrouvée en foyer. Pourquoi vous vous êtes retrouvée en foyer ? La suite de cette histoire avec mon père. Ah oui, d'accord. Vous avez été placée quand même. Donc, ils vous ont protégée. Oui. D'accord. Et comment ça s'est passé au foyer ? Très mal. La promiscuité. Rien à boire à toi. La pauvre. Je suppose que vous connaissez, Olivier. Je ne sais pas vous faire un dessin. Je connais par... Oui. J'en ai entendu parler, malheureusement. Voilà, quoi. Donc, on m'a dit, tu veux faire quoi ? J'ai dit, moi, je veux reprendre l'école. Donc, j'ai repris à l'école en deuxième année, aide maternelle, milieu de deuxième année, aide maternelle. Mais malheureusement, je n'ai pas eu mon CAP. C'était trop tard, j'avais trop loupé. Il y avait des histoires de stages qui avaient été dues à faire et que je n'avais pas. Donc, eh bien, je n'ai pas eu. Donc, à 17 ans, on m'a mis dans une petite chambre. On m'a donné, je vais dire, pour l'époque, ça reviendra à 50 euros, si vous voulez, actuellement. Et on m'a dit, maintenant, tu te débrouilles. Donc, je suis allée à la NPE. À la NPE, on m'a trouvé un travail en boucherie, comme vendeuve. J'y suis allée trois jours. Le troisième jour, le gérant est parti avec la caisse. Il est parti avec la caisse ? Oui. Je suis allée se retrouver au chômage. Oui. Entre-temps, j'ai fait connaissance avec le premier garçon de ma vie. Oui. Qui était un cavaleur, je ne savais pas. Il avait sacrifié la poire. C'est-à-dire que, bon, il couchait avec une fille. Puis, bon, deux, trois jours après, c'était fini, quoi. Donc, là, j'avais fait une première tentative de suicide. Après, j'ai retrouvé un travail dans une entreprise pour les animaux. Où il fallait mettre en carton, comme manutentionnaire, quoi. Ranger, tout ça, quoi. Là, je me plaisais beaucoup. Malheureusement, l'entreprise a fermé. Et voilà, quoi. Et donc, je me suis retrouvée de nouveau au chômage. Et de là, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver. Et je me suis retrouvée comme hôtesse, dans un bar. Donc, là, j'ai frôlé la prostitution. Et je m'en suis sortie. J'ai connu quelqu'un. Je me suis mise avec. J'ai eu un enfant avec. Et un mois après, j'ai eu ma fille m'a trompée. Il est parti avec une autre femme. Donc, je me suis retrouvée seule avec ma fille. Et à l'époque, j'habitais d'un nord. J'habitais l'autre, en France. J'habitais à Tourcoing. Et donc, ma fille, ayant des difficultés, elle a fait du rachitisme. On m'a dit, écoutez, ce qui serait bien pour elle, c'est l'heure de la mer. Et puis, de toute façon, je devais consulter à Elio Marin à Berkshire Mer. Et moi, c'est de là que je venais. Moi, je suis née à Berkshire Mer. Donc, je suis retournée par chez moi. Je me suis installée avec ma fille. Et ma fille a pu profiter de tout ça, quoi. Donc, ça s'est arrangé. Ces problèmes se sont arrangés. Et là, j'ai connu quelqu'un d'autre. J'ai travaillé entre-temps un peu de tout. Femme de ménage, dans les hôpitaux, un peu de tout, quoi. Auxiliaire de vie, un peu de tout. J'ai fait un peu de tout. Et j'ai connu quelqu'un d'autre. Et donc, je me suis mise avec. Et ça a été... J'ai eu une deuxième fille. Alors, j'ai eu deux très mauvais accouchements. Des cauchemars, des horreurs. Je me suis retrouvée à élever, ça ne me dérangeait pas, le fils de mon ami. Il avait neuf ans quand je l'ai eu. Il était en très grande difficulté sociale. C'était un cas social, quoi. Il ne connaissait que les bistrots, le traîner, sa mère et tout, quoi. C'était vraiment terrible. L'assistante voulait le placer. Parce que son père travaillait la semaine. Il ne rentrait que le week-end. Et la semaine, il faisait tout voir. Et puis, c'est faire envoyer de l'école. Alors, j'ai dit à l'assistante ancienne, non, écoutez, moi, on m'a recommandé quelqu'un. J'ai essayé de m'arranger avec lui. Je ne veux pas que vous me placiez. Il dit, moi, les foyers, je connais. Je ne veux pas qu'il aille employer. Et donc, je me suis arrangée avec le directeur d'interneur. Je lui ai exposé la situation. J'ai dit, voilà. Moi, si vous ne prenez pas, voilà ce qui m'est arrivé. Et donc, il est allé dans cet interneur. Et ça a été vraiment extraordinaire. Ah bon ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça l'a vraiment sauvé. Ah oui, 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 oui. Enfin, finalement, des années plus tard, il s'est retrouvé seul en appartement. Et il a quitté l'école en cassant la figure de son prof, quoi. En cassant la figure de son prof ? Oui. Donc, il a voulu revenir à la maison. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, Costéphane, moi, j'en ai trop vu avec toi. Je n'en peux plus. Maintenant, je te conseille une chose qui est bien pour toi et qui sera ton dernier secours. C'est l'armée. Là, ça va t'aider à canaliser ton agression, tes pulsions et tout. Effectivement, ça lui a convenu. Il a fait carrière dans l'armée. Ah bah très bien. Ah oui, finis les soucis après. Il est rentré dans le rang. Ah oui, 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 oui. Et là, il a été en retraite de l'armée. Ils l'ont aidé à avoir un métier. Il est devenu photographe. Il a sa boutique. Voilà. Il est à l'armée là et tout va bien. Enfin bref, pour lui, tout va bien. Pour moi, ça n'a pas été. Moi, j'avais promis de ne plus faire de tentatives d'officile depuis 2003. Parce qu'en 2003, j'ai fait quelque chose de vraiment terrible. Et j'avais juré à mes enfants de ne plus recommencer. C'est-à-dire que je me suis versé du pétrole et j'ai mis le feu. Oh là là. Donc voilà quoi. Voilà. Et là, ce qui arrive actuellement, c'est que je n'en peux plus. C'est toujours... Là, j'ai quitté le Nord. Je suis depuis 2005 en Bombay. Alors j'ai commencé... Qu'est-ce qui vous a fait quitter le Nord ? Pourquoi vous avez quitté le Nord ? Parce que mon compagnon a pris sa pré-retraite d'une grande société de téléphonie. Je ne vous dis pas laquelle, vous devinerez. Parce qu'à la même licencie à l'époque, il y a eu des suicides. Vous devinerez de qui je parlais. Donc lui, il a négocié. Parce qu'il était là depuis le début. Il a fait toute sa carrière là-dedans. Donc il a négocié et il s'est retrouvé avec une belle somme. Donc on a vendu la maison où on habitait à Roubaix. Et il a fait construire ici, près de chez sa maman. Parce que sa maman habitait ici. Et de son papa. Donc ça, c'était plutôt bien pour vous. En plus, c'est une belle région. C'est une belle région. C'était plutôt bien. Excusez-moi, je suis émue. Puis j'ai du mal à parler. Mais le problème, c'est que on s'est installé en 2005. En 2008, il a développé un cancer du côlon. Et il est décédé en 2007. Il a contacté un cancer du côlon. Et il est mort le jour de Noël 2008. Voilà. Il n'aura pas été longtemps là-bas, près de chez ses parents. Oui. Et son papa est décédé le 14 avril 2008. Donc sa maman a perdu son papa et son fils dans la même année. Oui, ça a été une sale année. Pour vous, ça a dû être terrible. C'était terrible, terrible, terrible. J'ai très mal vécu. Vous vous retrouvez toute seule dans une région que vous ne connaissez pas vraiment. Donc ça ne doit pas être facile. Voilà. Et puis alors, avec une mentalité tout à fait différente. Ah, parce que je ne dis pas le maire de la ville c'est ce qu'il peut. Il y a des activités, tout ça. Mais il y a l'esprit. Moi, je me suis rendue compte parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. Donc chacun a ramené un petit paquet de biscuits. J'allais au club tricot. Et bon, c'était les biscuits Aldi ou Lidl, quoi. Ce n'était pas une marque. Et puis bon, vous étiez considérés suivant que vous habitiez en pavillon ou en appartement. Oui. On vous regardait comment vous étiez habillés. Et puis là, une fois de plus, je me suis heurtée au racisme. Voilà. Au racisme, c'est-à-dire ? On n'apprécie pas la parole. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que je n'étais pas française. Ah, d'accord. D'après eux, je suis née en France. Oui. Mais pour eux, je n'étais pas française. J'ai un nom et un prénom algérien. D'accord. Marie, ce n'est pas votre vrai prénom ? Non. D'accord. Donc racisme, d'emblée. Bim. Ah oui. Ah oui. Je peux vous assurer qu'il y a très peu d'étrangers au sable d'Olonne. Oui. Très peu. C'est en pleine Vendée, c'est ça ? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Moi, personnellement, depuis 2005 que je suis là, je n'en connais pas et je n'en ai jamais vu. À part ceux qui viennent pour les vacances. Mais qui y habite et qui y sont résidents ? D'ailleurs, sur les listes électorales, prénom et nom algérien, on est deux. Et j'ai été toute seule jusqu'en 2017 et depuis 2017, on est deux. Et donc, vous êtes copain et copine toutes les deux ? Non, on ne se connaît pas. Ah, vous ne vous connaissez pas. D'accord. Non, c'est le hasard qui a fait que je me suis retrouvée à... Comment on appelle ça ? a dépouillé les bulletins et qu'on a pu parler un petit peu et que, justement, la personne m'a dit vous êtes deux... deux personnes étrangères ici, sur ce bureau de vote. Et vous avez des amis un petit peu là-bas ou pas du tout ? Justement, j'y viens. Oui. J'avais une amie très chère, une dame âgée de 76 ans et je viens d'apprendre, elle m'a appris qu'elle avait un cancer du stade 4. Donc, ils vont lui enlever tout un sein et voilà quoi. Et voilà. Ça vous a beaucoup ébranlé d'apprendre ça ? Ben oui, j'ai fait un syndrome post-traumatique. C'est-à-dire que la nuit d'après, j'ai voulu me lever pour aller uriner et mes jambes ne m'ont plus portée et j'ai appelé les pompiers et je me suis retrouvée aux urgences. Là, on m'a fait un tas d'examens et tout, on n'a rien trouvé. Le lendemain matin, ça a commencé à aller mieux. Vers 4-5 heures du matin, j'ai réussi à me mettre debout. Et le lendemain, il y a un médecin qui est venu, il m'a dit, Madame, est-ce que vous avez eu un choc ? Est-ce que vous avez appris une nouvelle nouvelle ? Ben, j'ai dit oui. J'ai dit oui, effectivement. J'ai une amie très chère qui vient de m'apprendre. Il m'a dit, oui, vous avez fait un syndrome pour dire aussi que je suis hypersensible. Je suis suivie au CMP des Sables d'Olonne parce que je me suis mal remise du décès de mon compagnon et de ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse. J'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai eu mal. Voilà quoi. Et puis là encore, il y a eu d'autres choses. Je me suis cassée la cheville l'année dernière. C'est là que j'ai appris que j'étais en désert médical. Mon médecin prêtant est parti à la presse. Impossible d'en retrouver un. J'avais besoin d'un kiné. Impossible d'en trouver un. Il y en a un qui m'a dit, Madame, franchement, je vais vous dire franchement, vous n'êtes plus active. Vous n'êtes plus considérée comme prioritaire. En tout cas, on sent que c'est une période compliquée pour vous, ma chère Marie. On va marquer une pause, on va laisser passer l'info et puis on va vous reprendre tout de suite après. D'accord ? D'accord. A tout de suite. Il est minuit, passez de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, c'est la libre antenne qui vous emmènera ce soir jusqu'à 1h du matin comme tous les soirs, chers amis. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 numéro détaxé d'Europe 1 inclus dans votre forfait et nous écrire aussi au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en neutre majuscule suivi dans l'espace. Un message, Marie, qui va dans le sens de ce que vous dites. On a un auditeur ou une auditrice qui nous a écrit qu'au sable d'Olonne, voilà, c'était aussi dur visiblement pour lui ou elle parce que ce SMS n'est pas signé. Ce SMS nous promet de nous appeler bientôt pour nous parler des sables d'Olonne où la vie ne semble pas aussi tranquille qu'il n'y paraît. Vous êtes d'accord avec ça, Marie ? Ah oui, 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 oui. Là, c'est pareil, je suis allée voir un médecin parce que j'étais malade et bon, il m'a laissé partir malade et il m'a dit, j'ai dit, vous ne me donnez pas d'antibiotiques. Il m'a dit non, il m'a dit écoutez, j'ai dit, il y a un petit qui vient de passer, il en a sûrement eu. Elle m'a dit, oui, madame, mais pour vous, il n'y en a pas. Il y a pénurie, vous avez 64 ans, vous n'êtes pas prioritaire. Voilà, voilà comment ça se passe par ici, dans notre cher désert médical et pénurie de médicaments et le reste. Là, c'est pareil avec mon assurance voiture. Je reçois une lettre commandée, vous êtes radiée. Ah bah oui, je sais bien, j'ai eu deux petits incidents, une voiture qu'on m'a démolie sur le parking et puis une porte vitrée que j'ai accrochée. Vous en avez eu pourtant, vous êtes virée. Alors j'y suis allée, j'ai dit écoutez, monsieur, mon mari a commencé à cotiser chez vous en 1972, il est mort en 2008, moi je suis chez vous depuis 1987 et nous sommes en 2023. Alors je pense que les... Vous me dites qu'il y a 6200 euros de frais qui sont largement payés par les cotisations depuis. Et donc du coup ? Bah du coup, 3 jours après, bah ils m'ont réinscrit mais il m'a dit ça sera plus cher. Mais ils m'ont repris. Voilà. Bon, alors vous m'avez dit au début de votre témoignage que ça n'allait pas fort du tout, Marie. Expliquez-moi pourquoi. Bah parce que j'en peux plus quoi, j'en peux plus tout ça. Moi, moi j'en ai ras-le-bol, je n'ose plus sortir de chez moi, je n'ose plus faire appel à un médecin. Demain, je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Et puis j'ai pas le moral parce que en plus de ça, bon bah avant, j'avais toujours une petite bête avec moi, j'ai toujours eu un petit chien pour me tenir compagnie, seulement maintenant je n'en ai plus les moyens. Et quand vous n'avez pas d'argent, Olivier, et bien vous n'êtes rien. Oui, oui, bien sûr. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et du coup, vous n'avez aucune possibilité de rentrer dans le Nord ? Euh, non. Non. Vous aimeriez rentrer dans le Nord ? Vous aimeriez rentrer dans le Nord ? Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, je ne suis pas chez moi. Je vis chez ma fille et mon beau-fils. D'accord. À qui mon compagnon a laissé la maison. Nous n'étions pas mariés et je ne paye que 100 euros de loyer. Vous vivez avec eux quand même, donc vous n'êtes pas toute seule. Non, je ne vis pas avec eux. Ah, d'accord. Eux ne vivent pas ici. D'accord. Mon beau-fils vit à Tarbes. À l'armée ? Non. Il n'est plus dans l'armée. Il vit à Tarbes et ma fille vit à Savigny-le-Temple près de Paris. D'accord. Et personne ne vient vous voir là-bas ? Ah si, ils viennent tous les étés. D'accord. C'est tout. Le reste de l'année, vous êtes toute seule. Oui, mais je ne pourrais pas payer un loyer, monsieur Olivier. D'accord, je comprends. Vous avez combien de retraite là ? Avec mes ressources. Vous avez combien en tout finalement ? 900 euros par mois. 900 euros par mois, oui. Oui. Je ne pourrais pas payer de loyer. Oui. Heureusement que j'ai mes enfants. Heureusement. je ferais où si je ne les avais pas ? Oui. Vous comprenez ? Oui. Mais écoutez, j'espère en tout cas que vous allez regagner un peu le moral parce que vous savez que... Voilà. Vous avez des petits-enfants, non ? Ou il n'y a pas de petits-enfants ? J'ai des petits-enfants, j'ai trois petits-enfants. D'accord. Donc, il faut vraiment penser à eux quand ça ne va pas. Là, il faut que je remonte. Oui. Voilà. Il faut que je retrouve de l'espoir. Puis, vous avez votre amie là qui, même si elle est malade, vous allez la supporter, vous allez l'accompagner dans l'épreuve. Voilà. C'est ça. Mais, j'ai quand même envie de partir. Oui, mais ce n'est pas une solution ça. parce que je me dis mais à quoi ça sert que je me bats tous les jours ? À quoi ça sert puisque le lendemain, il va encore me tomber sur le dos n'importe quoi et voilà quoi. Donc, je n'ai plus envie de vivre dans ces conditions-là. Je comprends. Mais là, je vais voir mon psy en urgence, lundi. Et je vais essayer d'aller en hôpital deux jours. Essayez d'être accompagné un peu, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bon. Écoutez, je vous souhaite bon courage, chère Marie. J'espère que ça vous aura fait du bien de parler un peu ce soir. Voilà. Ça m'a fait du bien, Olivier. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous en prie. Et les auditeurs aussi. Au revoir, Olivier. Au revoir, Marie. Bon courage. Au revoir. Tout savoir sur la prévention des fortes chaleurs avec Santé publique France. Agnès Verrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de prévention en santé environnement. Alors, à part boire de l'eau, fermer les fenêtres et les volets, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux supporter les fortes chaleurs chez soi ? Alors, à la maison, si vous avez un ventilateur, vous pouvez placer un linge humide devant, sur une chaise par exemple. Vous pouvez aussi mouiller votre corps avec une serviette humide, un brumisateur ou même passer rapidement sous une douche fraîche, mais surtout pas froide. Pas froide, c'est noté. Et est-ce qu'il vaut mieux ouvrir ou fermer les portes à l'intérieur ? Alors, il est préférable de fermer les portes dans la maison pour éviter que la chaleur circule à l'intérieur et évidemment, on choisit de rester dans la pièce la plus fraîche. Alors, dernière petite astuce, les plantes. Oui, effectivement, vous pouvez aussi mettre des plantes à l'extérieur devant les fenêtres pour faire de l'ombre dans votre logement. Merci pour tous ces conseils, Agnès. Ceci est un message de Santé publique France. Un message de Santé publique France.